Salut tout le monde, c'est Fitzlaborasseur. Petit vidéo sur la fabrication de bière. Comme si j'avais jamais fait ça auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la fabrication de bière. Vraiment, quand on débute, on commence, on veut commencer le processus et on veut savoir si on aime ça. Il y a plusieurs techniques, on lit plusieurs forums, on va lire plusieurs dépliants, plusieurs revues et l'information devient de plus en plus complexe. Et des fois, ça peut faire peur à certaines personnes de commencer à fabriquer sa bière. Premièrement, on peut faire de la bière à la maison avec pratiquement tout ce qu'on a dans notre cuisine. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo-ci aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment faire de la bière à partir du matériel qui se trouve dans votre cuisine. Alors, t'as pas le goût d'investir un trop gros montant d'argent pour commencer à faire ta bière, mais t'aimerais ça l'essayer puis voir ce que ça donne. Premier choix, on va aller avec le 1 galon. Un petit kit à 1 galon vaut 50$. Et le reste des équipements, on a tout ça dans notre cuisine. Qu'est-ce que le kit comprend? Ben, là dans 6 mètres pour prendre la teneur en sucre de notre mou de bière avec notre éprouvette. Notre petit fermenter de 1 galon pour faire du 1 galon. Les nettoyants, les stérilisants et le sac de brassage. Je vous réfère à mes deux vidéos sur le biable juste ici. Le principe de base de faire de la bière, c'est d'avoir du grain et de sortir les sucres de ce grain-là. C'est pour cette raison qu'il faut utiliser du grain maltais qui ont commencé la germination et qui ont sorti le sucre qui sont disponibles dedans. Quand on achète une recette, nous, au brasseur, on va la moudre pour le grain une fois moulu. C'est petit, je le sais, probablement que vous ne voyez rien. Le grain une fois moulu va aider à sortir l'amidon avec votre eau. Alors voici les prochaines étapes qu'il faut faire pour être capable de faire de la bière maison. Numéro 1, il faut vraiment tout laver. Fait que vous prenez tout votre équipement de brassage quand vous brassez et on va laver avec le PBW. C'est une petite poudre blanche. Je sais, il y a beaucoup de sortes de poudre blanche qui existent sur le marché. Mais assurez-vous d'utiliser du PBW. C'est le plus efficace et c'est celui qui est le mieux présentement pour tout laver votre équipement. Une fois votre équipement lavé, il faut la rincer. Fait qu'on la rince à l'eau froide avec le robinet. On s'assure qu'il n'y a plus de détergent nulle part à l'intérieur. Pourquoi l'eau froide? Parce que l'eau chaude peut avoir des bactéries dedans. Votre teint à eau chaude est à une certaine température qui peut aider la prolification de bactéries. Et il y a beaucoup de calcaire aussi qui se forme. C'est pour ça que vos éléments ont tendance à brûler facilement. Par la suite, on utilise le Starsan pour stériliser. Alors, on fait une dissolution de Starsan avec de l'eau froide qu'on va mélanger et qu'on va vaporiser un petit peu partout. Ça fait énormément de mousse. C'est pas grave, la mousse est là pour protéger. Fait qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de cette mousse-là. Une fois qu'on a lavé et stérilisé, le prochain principe consiste à mettre de l'eau dans votre casserole avec votre sac de brassage pour l'emmener à une température. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que pour fabriquer de la bière, il faut avoir une température entre 150 à 160 degrés Fahrenheit. Tout dépendant de la température que vous allez lui mettre, vous allez créer une bière un petit peu différente. Plus votre température va être froide dans cette plage-là, plus votre bière va être sec avec un plus haut taux d'alcool. Plus que vous allez faire votre empattage à haute température, au fin de la plage, 158, 159, 160 degrés Fahrenheit, il va y avoir plus de sucre résiduel et ça va aussi donner moins d'alcool pour le même volume. J'ai plein d'autres vidéos sur mon channel qui l'expliquent vraiment plus en détail. Aujourd'hui, c'est vraiment pour faire un survol pour vous aider à créer votre première bière. L'autre équipement qu'on a besoin qui se retrouve facilement dans une cuisine, c'est un thermomètre. Comme je vous l'ai dit, on veut travailler de 150 à 160 degrés Fahrenheit, alors c'est vraiment important d'avoir un thermomètre qui est précis et qui est de bonne qualité. Quand on fait à manger, on veut avoir notre outil à une certaine température, c'est la même chose pour la bière, alors utilisez tout le temps un bon thermomètre et ça va vraiment vous aider. Une fois qu'on a notre grain moulu, on le met dans notre sac de brassage et on va brasser pour empêcher la formation de grumeaux qui peut se créer. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites un grumeau, c'est pas grave, il faut juste le défaire par la suite pour être sûr que l'eau atteint tout l'amidon qui est à l'intérieur de votre grain et qui puisse faire la transformation enzymatique. Normalement, on va dire de faire le test d'iode pour vérifier que la transformation enzymatique est finie, blablabla. J'ai plein de vidéos encore qui vous l'expliquent. Vous pouvez faire votre mash pendant une heure, c'est un petit peu trop long d'habitude, mais l'heure au complet va vous aider quand même à avoir la transformation enzymatique voulue. Là, on n'oublie pas que c'est votre première bière qu'on parle aujourd'hui et non après votre centième bière que vous avez faite. Vos techniques vont s'améliorer du jour 1 que vous commencez à brasser jusqu'au jour... Ça va tout le temps s'améliorer. Ça fait très longtemps que je brasse, puis mes techniques s'améliorent de jour en jour. Tu deviens brasseur en brassant. Pour l'empattage, le volume d'eau qu'on veut est prescrit dans votre recette. Il y a trois techniques différentes pour faire de la bière. On a utilisé l'eau au complet qu'on a besoin pour brasser. Souvent, quand on commence, c'est la méthode qu'on va utiliser. Par contre, il faut s'assurer d'avoir un chaudron assez gros pour pouvoir mettre notre grain et toute la quantité d'eau au complet qu'on a besoin. La deuxième méthode serait de faire le fly sparge, qui est de prendre votre sac, le lever dans les airs et d'asperger avec le volume d'eau calculé dans votre recette. C'est la méthode qu'on va utiliser beaucoup en microbrasserie. Les grands brasseurs industriels aussi utilisent cette méthode-là pour aller chercher le plus de sucre fermentable possible dans votre mou de bière. L'autre méthode, c'est de faire un batch-batch. C'est d'utiliser un autre chaudron avec l'eau au complet qu'on a besoin pour rincer et tout simplement de réinfuser notre grain qui va permettre d'aller sortir le reste du sucre qui est disponible. Tout dépendant de la grosseur de chaudron que vous avez dans votre cuisine, vous pouvez soit utiliser une des trois méthodes mentionnées et ça va marcher quand même relativement bien. Par la suite, on enlève notre grain. On va prendre notre mou de bière parce que c'est rendu un mou de bière et on va le porter à ébullition. Alors c'est normal que si tu veux faire 4 litres de bière, tu vas te ramasser avec 6 litres de liquide parce que l'ébullition va faire de l'évaporation et l'évaporation va enlever tous les mauvais goûts premièrement et stériliser votre mou. Et c'est la méthode qu'on va utiliser pour mettre notre fameux petit houblon. Qu'est-ce qu'il faut connaître du houblon? On calcule tout le temps la mise houblon dans notre mou de bière à partir de la fin de l'ébullition. Alors on décompte, donc on fait 60 minutes jusqu'à 0 minute. Le premier 60 minutes va vous donner l'amertume de votre bière, ça veut dire le côté de la langue et on emmène en pratiquement toutes les sortes de bière. Après ça, on va y aller à des temps spécifiques, mais les plus communs sont le 15, le 10 et le 0 minute après la fin de l'ébullition qui se trouve à mettre du houblon 10 minutes avant la fin qui va donner le goût, le milieu de la langue, l'odeur, la flaveur qui se trouve entre votre nez et votre bouche qui est la flaveur. On a fini de tout faire ça au complet, l'ébullition d'un heure. Il faut après ça justement refroidir. Pourquoi refroidir? Parce que notre levure a besoin d'une température tout dépendant de la souche de levure qu'on va utiliser. On a besoin d'une température constante qui a le moins de fluctuation possible. On va prendre soit une levure liquide ou une levure sèche pour faire notre bière. On veut refroidir à 20 degrés pour faire des L et environ à 10 degrés, 12 degrés pour faire des lagers. Si c'est ta première bière maison que tu fais, je te conseille de faire des L. On a un vaste choix de levure qui est disponible à des températures différentes. Alors, il ne faut pas que tu t'arrêtes avec la température que tu as de disponible. Il faut juste le savoir. On a des bières qui peuvent fermenter de 16 à 20, de 22 à 24, de 30 à 32, de 20 à 36 à 45 degrés Celsius. Alors, il faut juste connaître l'environnement de la bière dans laquelle elle va être située et on va vous donner la levure appropriée. Il faut savoir aussi que certaines souches de levure, s'ils fermentent plus chaudes, vont sortir un certain goût. Alors, si vous n'aimez pas ce goût-là, il faudrait avoir une pièce à environ à 20 degrés. Dans une maison, c'est assez facile de trouver une pièce à 20 degrés pour un petit contenant comme ça. On va prendre notre chaudron de mou bouillant. On fait très attention parce que, je viens de le dire, c'est du mou bouillant. Il faut le refroidir peu importe la méthode, le plus rapidement possible. Alors, on peut le mettre dans un bain d'eau glacée et le brasser pour avoir le meilleur contact avec l'eau glacée. Pour refroidir à 20 degrés, on pourrait le mettre au congélateur. Si c'est l'hiver, on peut le mettre dehors et le brasser aussi. Il faut aller le plus vite possible. C'est pour ces raisons-là qu'on utilise soit un counterflow, soit une immersion refroidisseur à plaque. Mais quand on commence à la maison et qu'on veut juste faire de la bière pour s'amuser et voir si on aime ça, le bain glacé pour un 4 litres, c'est pas mal le choix préconisé. C'est le moins dispendieux et c'est celui qui va vous donner, qui va vous coûter le moins cher. Une fois qu'on a refroidi, on le met dans notre fermenter qu'on a lavé et rincé avant. On le stérilise. On met notre mou dedans de bière, qui est un mou de bière houblonné. Je vous conseille de passer votre mou à travers des passoires. Utilisez une petite entonnoir qui se trouve dans pratiquement toutes les maisons. et aussi mettre une passoire par-dessus pour récupérer le houblon ou le Irish moss qui aura pu être en suspension dans votre mou de bière. L'autre chose aussi, ça va vous permettre d'oxygéner parce que notre levure va avoir besoin d'oxygène juste avant de décoller. Alors c'est la meilleure place pour mettre votre passoire. Ça va oxygéner votre mou et vous allez avoir assez d'oxygène pour pouvoir commencer la fermentation. Une fois qu'on est rendu à mettre notre levure, il refroidit, il est oxygéné dans notre contenant de fermentation. On peut utiliser soit une levure liquide ou une levure sèche. Il y a plus de choix dans la liquide. Une fois notre levure mis, on va mettre notre bonde aseptique avec notre bouchon. La bonde aseptique, c'est que soit en S ou soit en 3 pièces qu'on appelle. C'est disponible au brasseur, ça vient avec notre petit kit aussi. On va mettre du star sand à l'intérieur jusqu'à la ligne. On le laisse là, puis on le met au noir. Dans une place sombre, que la température est assez constante. Et on prend la température de notre pièce. Un sous-sol, un armoire, un garde-robe. Peu importe. On va fermenter ça pendant 3 semaines. La première semaine va être une fermentation vraiment plus active. On va voir les bulles s'échapper de notre airlock. Et par la suite, on va voir une décantation. Alors le mou va devenir de plus en plus clair. C'est une maturation qu'on appelle les 2 dernières semaines. On va retransférer, après 3 semaines, dans un autre contenant. Un pot, un bol, peu importe, pour enlever notre dépôt de levure. Et on va lui rajouter notre sucre. Pour ce faire, on a un autosiphon petit qui existe pour faire ça. Ça vient aussi dans notre kit d'un galon qui est disponible au brasseur. On transfère, on va utiliser du dextrose pour refaire une refermentation en bouteilles qu'on appelle. Alors on transfère notre bière dans nos bouteilles. On peut prendre soit des capsules de dextrose qu'on peut mettre à l'intérieur des bouteilles. Ou tout simplement utiliser du dextrose en vrac qu'on va peser puis qu'on va mettre pour les bouteilles. On veut 7 grammes de dextrose par litre de bière. C'est une moyenne. On peut y aller plus, on peut y aller moins. Mais en moyenne, si vous voulez tout le temps réussir votre refermentation en bouteilles, le 7 grammes donne une bière assez équilibrée pour la majorité des styles de bière. Encore là, c'est votre première bière. On va voir dans d'autres tutoriels, dans d'autres vidéos, qu'on peut augmenter le sucre. On peut changer de sorte de sucre. Mais pour les premières, je vous conseille fortement d'utiliser le dextrose. Une fois votre bière a été refermentée, on la remet au noir pendant un autre deux semaines pour refaire la fermentation en bouteilles. Par la suite, vous la mettez au frigo et vous pouvez la boire tout simplement. On va faire une vidéo complète pour brasser avec le sac de brassage. C'était vraiment une introduction pour si toi, tu veux commencer à faire de la bière à la maison. C'est disponible à très peu de coûts et on peut faire toutes les variétés de bière que vous pensez et tous les tests que vous voulez. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche, il ne pourrait pas me manquer de ce que je fais à l'avenir. Et le petit pouce, si t'as aimé la vidéo, ça m'aide à faire augmenter mes vues, mon algorithme de Facebook. Tu peux me marquer un commentaire, juste un merci, bienvenue, whatever. Qu'est-ce que vous voulez marquer en commentaire? Allo! Puis, c'est parfait pour moi. Ça me fait tout le temps plaisir de vous lire. Si vous avez des questions aussi en commentaire, ne gênez-vous pas. D'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!